Oui, alors en fait ce que je vais faire avant de tenter une, enfin pas une synthèse, mais quelques réactions sur les quatre interventions. Comme il y a une intervention qui est finalement sautée du fait de l'absence du premier intervenant, je vais peut-être juste apporter un témoignage sur ce qu'on fait à Télécom Paris Tech et qui peut être assez complémentaire de ce qui a été évoqué ce matin. Je n'avais délibérément pas poussé pour que le témoignage de Télécom Paris Tech soit mis en avant pour ne pas abuser de ma position d'autorité. Mais c'est vrai, vous verrez, si vous allez sur le site de Télécom Paris Tech, j'ai essayé de pousser dans mon école le plus possible la logique que j'ai développée en introduction. Donc en fait depuis la rentrée 2015, on a rajouté à peu près 30% d'enseignement en sciences économiques et sociales, en plus, obligatoire, en deuxième année. Et en gros, je vais vous lire les cours, parce qu'ils sont assez... Alors je dis cours, il faut entendre ça comme enseignement, les titres sont très très évocateurs. Ça commence par l'entreprise face au numérique, ensuite, c'est dans le désordre, culture et sociabilité à l'ordre du numérique, industrie culturelle face au numérique, design numérique, management et pratique de l'analyse d'entreprise au numérique, sociologie du big data, et ça se termine par un MOOC, ça commence par un MOOC qui suit tout au long, innover et entreprendre dans un monde numérique. Donc en fait, on leur a balancé 30% d'enseignement de sciences économiques et sociales en plus à partir de cette année, donc sans enlever tout le reste, et où on décline patiemment tous les champs des sciences économiques et sociales, et dans l'impact que le numérique a sur ces différents champs. Et on a mis en plus un MOOC qui est utilisé en mode Spock, donc c'est un MOOC que je vous recommande, parce que du coup il est ouvert, il s'appelle Innover et entreprendre dans un monde numérique, donc il est sur Fun MOOC, et lundi on va annoncer qu'il va être ouvert en anglais sur Coursera, et il est également disponible sur une plateforme qui a été développée par une start-up qui a été hébergée à l'école, qui s'appelle Pulpix, et qui en fait propose un système de vidéos enrichi, ce que Fun MOOC ne propose pas et Coursera ne propose pas, mais qui permet tout au long, pendant que le flux vidéo se déroule, il y a des documents qui sont appelables, et certains sont même obligés qu'il faut absolument avoir consultés pour pouvoir continuer le flux vidéo, d'autres qui sont optionnels, donc je vous recommande Pulpix, P-U-L-P-I-X, je leur fais un peu de pub, et donc on a développé du coup ce cours sur trois plateformes, en fait, Fun MOOC en français, Coursera en anglais, et Pulpix pour l'expérience enrichie. Tout ça pour dire que, j'essaye à mon niveau, j'ai un peu plus la main sur ce qui se passe chez moi, même si on dit toujours que diriger un établissement d'enseignement supérieur, c'est comme conduire un troupeau de chats, parce qu'il y a la liberté académique, puis il y a la liberté de l'enseignant-chercheur, c'est normal, mais j'essaye quand même d'orienter un peu les travaux, et donc on va essayer de pousser au maximum cette idée de dire, il faut que l'ingénieur numérique, non seulement que savent tous les autres ingénieurs en matière de sciences économiques et sociales, mais il faut en plus qu'ils aient cette conscience de comment le numérique est en train de transformer tous les champs de la société, l'économie, les rapports sociaux, etc. Voilà, donc je vous livre cette expérience, qui est probablement la, je ne sais pas si c'est la plus aboutie en France sur le sujet, mais en tout cas on essaie de pousser au maximum cette idée, ces concepts, et c'est totalement recyclable, enfin l'intérêt c'est qu'évidemment, il y a pas mal de directeurs d'école d'ingénieurs du numérique, et je pense que c'est totalement, on n'a aucun droit, enfin on ne cherche pas, on ne vous vendra pas le corpus, au contraire je pense qu'on a tous intérêt, comme je le disais tout à l'heure, dans notre démarche un peu militante, pour offrir les meilleures carrières, les meilleurs métiers, les meilleures carrières à nos élèves futurs diplômés, on a tous intérêt à profiter des expériences des autres. Voilà, donc ça c'était la petite minute, ou les 3-4 minutes de publicité. Alors maintenant si j'en arrive à la conclusion, puis un peu à ce que j'ai retenu des interventions de ce matin, puis essayer de les repositionner par rapport à l'objectif, parce que finalement on a pu dériver à certains moments, s'écarter de la question du leadership, quoique déjà, Noël n'est pas là, notre président n'est pas là ce matin, mais j'avais une pensée pour lui, parce qu'on lui fera un retour de ce qu'il s'est dit, mais moi je le sais, parce que je le vis de l'intérieur, on lit de temps en temps dans la presse des choses sur l'enseignement supérieur, y compris dans les grandes écoles, qui sont totalement décalées par rapport à la pratique de nos établissements d'aujourd'hui. Et j'ai coutume de dire, quand je m'adresse à mes diplômés, enfin les alumnis, je leur dis, vous êtes les meilleurs et les pires ambassadeurs de votre école, la meilleure parce que vous êtes certainement ceux qui êtes les plus motivés pour en parler, mais alors vous ne la connaissez pas du tout, vous parlez de l'école que vous avez connue quand vous y étiez, donc vous en parlez très mal, et plus vous êtes vieux, plus vous en parlez mal, forcément. Et donc, message à Noël Bouffard, je dirais, c'est quelques exemples qui ne sont pas pris au hasard, mais montre à quel point nos enseignements collent à la réalité des entreprises, les pratiques pédagogiques, le cours magistral, enfin, c'est quand même plus la règle aujourd'hui, enfin, à quel point on est tous en ébullition, et pas uniquement depuis l'arrivée des MOOC, on est tous en ébullition et en réflexion permanente sur les méthodes pédagogiques. Donc, je pense que les entreprises qui étaient présentes ici ce matin pourront témoigner à quel point, je dirais, nos enseignements sont effectivement évolus pour coller à la fois à la réalité des métiers, aux compétences à mobiliser, et y compris sur les soft skills, puisque vous voyez bien qu'aucune des présentations qui a été faite ne s'est concentrée sur le simple transfert de connaissances, que ça fait bien longtemps qu'on n'est plus seulement là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, donc effectivement, il y a eu l'intervention de l'ESILV sur... D'ailleurs, le pôle Leonard Vinci était à l'honneur hier soir sur France 2, j'ai vu avec la Joconde, j'ai vu ça, c'était assez sympathique de voir une Joconde qui animait la Joconde, très, très, très intéressant. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, enfin, là, moi, je me suis dit, déjà, j'ai des choses à apprendre de ce que vous faites, parce que nous, on ne pourra pas qu'on ait une réflexion très aboutie sur les outils collaboratifs. Je me suis dit, punaise, il n'y a pas une marque française ou européenne dans les outils qu'on utilise, je veux dire. Et quand on propose une alternative, c'est Office 365, pas de bol, petit... Voilà. Donc, c'est le fait que là, pour le coup, comme je dis de temps en temps, on en prend quand même un peu, nous, école du numérique, on en prend quand même un peu pour notre grade, et c'est un sacré exercice d'illumidité de voir que, finalement, quand on fait notre marché sur les outils numériques, il n'y a pas grand-chose de français et même d'européen. Je me suis dit, par contre, que je pense que ce serait intéressant, alors, comme je prends ça pour moi, avant, ce n'est pas une leçon, enfin, ce n'est certainement pas un conseil à l'essil, qu'on se comprenne bien, mais à un moment donné, justement, par rapport à cette question, puisque, donc, on est bien obligé de choisir un outil, que ce soit Office 365, Google Drive, etc., ça pourrait être intéressant de se placer, vu qu'on forme des ingénieurs du numérique, de se placer à un moment donné, de prendre un tout petit peu de recul et de comprendre ce qui, dans les outils qu'on leur a donné, est générique, quoi. C'est-à-dire, si demain, si ce n'était pas Google Drive, si c'était Office 365, qui prennent un peu de recul par rapport à la pratique qu'ils ont de l'outil numérique, c'est-à-dire qu'il y a l'outil qu'ils vont utiliser, puis quelle responsabilité on a dans les ouvrir à ce que l'usage de tel outil plutôt que tel autre peut, finalement, peut avoir, enfin, quelle réflexion ça peut induire, parce que demain, ils ne seront pas simplement en position d'utiliser cet outil, mais ils peuvent être en position de choisir un outil. Donc, est-ce que c'est Google Drive ou est-ce que c'est Office 365 ? Pourquoi ? Donc, je me suis dit ça, je me suis dit aussi, évidemment, sur les questions de, il faut certainement un peu accompagner ça, mais vous le faites un peu de toutes les questions relevant des sciences humaines et sociales, sur les questions des réputations, les questions de propriété, des questions juridiques, très, très générales. Je pense que c'est des choses qu'il faut, sur lesquelles on peut, l'utilisation, on rentre par l'utilisation, mais on peut, du coup, les faire s'il nous reste du temps. Alors, ça aussi, c'est un autre problème. Quand on a fait tout ce qu'on a à faire par ailleurs, parce que les formations d'ingénieurs dure toujours trois ans, il y a de plus en plus de choses à apprendre. Mais ça peut être aussi le prétexte à prendre du recul et à faire de leurs pratiques et des outils qu'on leur met à disposition un élément de réflexion, dans la position d'ingénieur du numérique dans laquelle ils vont être. Ça, c'est un peu ce que je me suis dit, mais moi, je me suis dit c'est super intéressant et puis je prends volontiers, je vais regarder Office 365 aussi pour voir ce qu'on peut faire. Parce qu'à Télécom Parité, on a des outils d'intranet, des ENT, comme on dit, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment une volonté politique en matière d'utilisation d'outils collaboratifs. Sur l'intervention de l'ISEP, sur la... Alors d'abord, j'ai appris un mot, un conatif, donc je suis tout de suite allé sur ma mémoire auxiliaire, voir ce que c'était conatif, conation, etc. Donc je laisse le plaisir à ceux qui ne savaient pas ce que c'était. J'ai juste deux heures d'avance ou qui n'étaient pas connectés, donc maintenant, je sais ce que c'est. J'ai vraiment très envie de les écouter parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles en France, il y a, je pense, pas mal de directeurs d'école ici qui ont sauté le pas ou réussi à sauter le pas de faire inscrire dans les crédits ECTS, les durs, je ne parle pas des... la prise en compte d'activités associatives. Parce que c'est un sujet vaguement polémique avec le corps enseignant très bien, oui. Voilà, donc ça, c'est super. Il y en a deux autres. Moi, je peux vous dire que dans l'environnement que je fréquente, alors il est vrai aussi que plus l'école est grande, excusez-moi mes chers collègues, plus elles se croient grandes, plus son corps enseignant a probablement une approche un peu académique et moins ils supportent qu'on prenne en compte ce genre de choses. Et je dirais, en tout cas, c'est un vrai sujet et j'étais très heureux d'avoir ce témoignage parce que c'est sûr pour nous qui savons qu'ils sommes un peu plus que parfois nos enseignants ont contact avec nos diplômés, ça c'est sûr, et les employeurs, on sait quelle place de choix et quelle valeur les employeurs, les diplômés accordent à ces activités et quelle valeur intrinsèque qu'ils ont en termes d'acquisition de compétences et de savoir-être et de soft skills, on dirait. donc je dirais, pour moi, c'est super important et si les collègues, puisque je vois que, effectivement, mon collègue de l'Épita que j'ai reconnu le fait aussi, je vais essayer, en tout cas, de récupérer tout ça parce que j'ai vraiment envie qu'on aide les plus grandes écoles à essayer de prendre en compte ce genre de choses qui, manifestement, n'est pas souvent le cas. Il se trouve qu'actuellement, je suis chargé d'une mission pour le compte de l'école polytechnique sur développer les soft skills dans la formation polytechnicienne. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas ça. Ils ne valorisent pas la pratique d'une activité associative même s'ils le trouvent de très grandes vertus. Ils ne la valorisent pas dans des crédits ECTS en dur. Bon, à part le stage de formation humaine de première année qui est ce qui reste du service national, du service militaire qu'on faisait à l'époque de la conscription, comme il y a un autre. Voilà, donc ça, pour moi, c'est super important et c'est vrai que le leadership, je dirais tout à l'heure, les cils, c'était le I et là, on était vraiment sur la question du leadership comment développer des compétences qui vont permettre de, effectivement, de faire de nos futurs diplômés des, alors, je n'aime pas trop ce terme de mother-dom, leader, etc., mais enfin, quand même, de développer des compétences qui vont le permettre de prendre le pouvoir, de prendre un pouvoir, en tout cas, et de prendre tout le pouvoir qu'il peut prendre, encore une fois, je n'aime pas ce terme non plus là, c'est un peu radical, mais c'est quand même un peu ce que ça veut dire. Sur ce qu'a pu présenter l'école des mines de Nantes, et puis, je ferai un parallèle avec la présentation de Télécom Nancy, parce qu'on est, alors, l'école des mines de Nantes, on était sur la question des formations au système d'information, et là, effectivement, avec la numérisation, je dirais, on est en train de passer un nouveau cap, c'est-à-dire qu'il y avait les systèmes d'information, puis là, on voit qu'arrivent, alors, d'abord, les systèmes d'information eux-mêmes commencent à être déstructurés par le biais, d'ailleurs, peuvent être déstructurés à la fois par le fait que les informations sont plus simplement, il n'y a plus le dedans et le dehors, il n'y avait déjà plus tout à fait le dedans et le dehors, il y avait des écosystèmes, il y avait des interfaces, etc., mais là, avec l'explosion du numérique, l'explosion de la production de données, il faut reconcevoir les systèmes d'information probablement différents, et je pense donc, vous l'avez dit, qu'il y a effectivement un travail à faire pour développer, probablement faire évoluer cette formation pour qu'elle prenne le virage du numérique, premièrement, et deuxièmement, c'est là où je fais le parallèle avec Télécom Nancy, c'est que c'est deux formations qui, par construction, sont forcément adossées au métier, par construction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le système d'information sans penser au métier qu'il y a derrière et d'ailleurs, ça se voyait dans les débouchés qui étaient évoqués et je trouvais intéressant d'avoir ces deux présentations parce qu'elles me semblent que le système d'information et le big data me semblent deux domaines où on peut difficilement travailler sans amener le métier. Donc après, ce qu'il faut toujours dans dada, c'est dire maintenant, après, il faut leur expliquer, non seulement, le métier, forcément, il arrive tout de suite derrière, mais après, d'où ma question, c'est de dire, oui, mais est-ce qu'on va jusqu'à leur montrer que finalement ils ont le pouvoir ? Je m'égare un peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est non seulement qu'ils vont pouvoir travailler à peu près n'importe où parce que tout le monde en veut, mais en plus, leur montrer quel pouvoir finalement ils vont avoir d'un certain point de vue. Les Anglais, les Américains disent « code is law » ou « code rules the world ». Après, on part dans des espèces de délires, c'est plus ou moins vrai. Enfin, malgré tout, quand même, je pense que nos futurs ingénieurs qui soient diplômés d'École des mines de Nantes ou de Télécom d'Ancien, si on leur montre bien comment ce qu'ils, que le pouvoir qu'ils détiennent à travers la maîtrise qu'ils ont de ces outils-là, ça peut les aider à avancer plus vite dans leur carrière, ce qui me semble être une ambition, une ambition saine pour nous. pour nos écoles et pour nos étudiants. J'avais noté ça. J'ai aussi noté que, alors ça, c'est plus une question, donc effectivement, le fait qu'on ait introduit de l'informatique en classe prépa et qu'on a eu les premiers admis cette année va effectivement un peu alléger notre enseignement de l'informatique. Moi, on me dit que ça a pu en dégoûter certains de l'informatique. mais je ne sais pas si vous, vous avez constaté ça. Je pense que c'est encore trop tôt pour savoir quel effet ça. Ça a pu être enseigné de manière très différente avec la question de l'enseignement de l'informatique en classe prépa. C'est fait un peu dans la douleur puisqu'il n'y a pas de corps. Ce n'est pas une discipline aujourd'hui, vu par l'éducation nationale, ce n'est pas une discipline. Il n'y a pas de CAPES, il n'y a pas d'Agrègue. Ceci est temps, on n'a pas forcément besoin d'avoir un CAPES et une Agrègue pour enseigner une discipline. Mais ça veut dire que chaque lycée a fait comme il a pu, aller chercher des preuves de maths, des preuves de physique, etc. Et on a eu, il se trouve que dans le cadre d'ailleurs de ma casquette de président du concours commun, cette fois-ci, Minepont, j'ai été amené à beaucoup discuter avec l'UPS, l'union des professeurs de classe prépa scientifique, pour voir comment se mettaient en place effectivement les enseignements d'informatique puisque nous, on était très vigilants puisqu'on avait décidé de mettre une épreuve d'informatique au concours. Donc, tant qu'à faire, si on met une épreuve d'informatique, autant être sûr que, parce que si on a le programme de l'éducation nationale, on voudrait être certain que les classes prépa sont capables de le suivre sinon après, on risque de se planter. Et tout ça pour dire donc du coup que j'avais une petite question, c'est de savoir, ceux qui arrivent, ils connaissent mieux, je voulais vérifier que c'était bien enseigné d'une façon qui leur donne envie, qui ne les dégoûtent pas et on a eu quelques échos d'endroits où ça n'a pas été si bien enseigné que ça. Du coup, ça a plutôt eu tendance à les détourner qu'à leur donner envie. Mais ça, bon. Et puis, j'ai noté que dans les évolutions récentes des classes prépa, tu l'as dit, je ne sais plus qui l'a dit, il y a eu l'informatique, les probas, les bases de données. Donc, on voit qu'on est complètement dans le sujet. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est quand nos collègues nous disent, vous savez, vous êtes bien marrants les mecs de l'informatique, mais ça bouge partout. Je dis, je suis désolé, mais regardez les programmes, s'il y avait un domaine des topiques, aujourd'hui, c'est quand même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des questions, c'est l'informatique, les probas. Donc, voilà, big data, alors là, je veux dire que c'est un boulevard. Voilà. Et puis, je crois que j'ai presque fini, j'avais des réflexions que j'avais à vous entendre. Donc, ça, évidemment, ça donne un impression, c'est un peu impressionniste. Moi, j'en retiens, d'abord, j'espère qu'en on continuera, dans le cadre de Pascaline, puisque là, l'Observatoire va s'arrêter de travailler sur ce sujet-là, mais on continuera à partager les expériences des écoles sur ces questions-là, sur ce sujet-là du e-lidorship et de toutes les façons de, encore une fois, de permettre à nos étudiants de bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors, on peut se dire aussi qu'en trois ans, on ne peut pas dire qu'ils aient forcément tout compris. Il y a aussi une limite à ce qu'on peut leur enseigner du temps qu'on peut y consacrer, puis aussi d'une question de maturité, mais en tout état de cause, je crois vraiment qu'on tient là les bases à travers le travail un peu de conceptualisation qu'on a fait et puis les expériences qu'on a collectées parce qu'en fait, dans le rapport, on en a beaucoup plus que ça. On en a choisi cinq, mais des témoignages qui nous semblaient intéressants, on en avait trouvé quoi, une quinzaine, je crois, à peu près, d'initiatives intéressantes dans d'autres écoles qui nous semblaient pouvoir contribuer à faire de nos futurs ingénieurs des leaders. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Il est prévu donc des questions, ils font tout, oui, pardon, excusez-moi, s'il reste des questions, des réactions. Donc là, on passe à tout. tout est... Juste une petite réaction, c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que vous aimeriez valoriser les actions entrepreneuriales, associatives à l'école. On s'est rendu compte que c'est effectivement pas évident de le faire comprendre aux enseignants-chercheurs. Chez nous, on a du coup trouvé une autre piste et qui, je crois, aussi est en relation avec la façon dont changent nos jeunes actuellement. ils sont peut-être plus autant en recherche de pouvoir mais plutôt de reconnaissance. Et du coup, ils ont besoin de CTS, évidemment, pour valider leur diplôme, mais ils ont besoin aussi de reconnaissance pour se sentir bien dans leur école. Et je crois que c'est en lien aussi avec le leadership dans les entreprises. C'est peut-être, bien sûr, il y a toujours l'argent qui les motive, mais il y a aussi la reconnaissance et d'être le meilleur programmeur, le meilleur gars qui a trouvé la meilleure idée la semaine dernière, c'est important. C'est peut-être à mettre en place dans certaines entreprises, c'est déjà le cas, on distribue des bonbons gratuits chez Google, c'est peut-être pas dénué de tout sens. Et dans notre école, on étudie des pistes comme ça aussi. Voilà. Absolument, tu as raison, c'est certainement à creuser, d'autant plus qu'effectivement dans le domaine de la programmation, dans le domaine du livre, libre par exemple, il est notamment très très clair qu'on a des tas d'élèves qu'ils développent et puis derrière qu'ils mettent pour lesquels dans leur CV, finalement, leur achievement, c'est d'avoir livré un logiciel plus que d'avoir suivi les cours de déprogrammation, etc. Donc je retiens tout à fait d'abord le fait que ça existe déjà, alors c'est beaucoup dans le domaine de l'informatique, de la programmation, mais ça peut tout à fait transposer dans d'autres domaines et d'autant plus qu'effectivement tu as probablement raison sur aujourd'hui ce qui les meut, ce qui les meut, c'est pas forcément que les crédits ECTS il les faut puisque tu l'as dit pour avoir le diplôme mais finalement on peut les mouvoir c'est ce qu'on fait avec les hackathons on fait tous des challenges etc. c'est aussi ce qu'on fait mais je suis relié ça avec le développement des soft skills je trouve que c'est une bonne idée je prends le point je t'en remercie j'ai beaucoup aimé la réflexion tout à l'heure sur le fait de diriger un établissement supérieur et la comparaison avec le troupeau de chats c'est pas de moi je sais plus ce qu'ils aient mais c'est pas de moi et du coup ça m'évoquait la question en miroir sur le e-leadership des responsables de l'enseignement supérieur où il y a sans doute aussi le travail de formation continue à faire et d'accompagnement du changement ouais t'as raison vas-y Yves c'est une très bonne question je crois sur la transformation numérique de nos établissements d'enseignement supérieur pour reprendre rebondir sur ce que vient de proposer Marc Huertas je voudrais attirer votre attention sur l'atelier du numérique qui s'est développé à l'école Boulle l'école Boulle qui est pas vraiment une école du numérique qui est connue mais qui est quand même connue et je vous conseille d'aller le voir à l'occasion des journées portes ouvertes qui ont lieu le dernier week-end de janvier au-delà du fait que cette école soit fantastique à découvrir l'atelier du numérique est un atelier qui a été mis en place par les élèves et les élèves enseignent la méthode open de collaboration à l'échelle mondiale avec les imprimantes 3D la création 3D et ils forment les enseignants ce sont les élèves qui forment les enseignants et c'est assez extraordinaire et c'était complètement appuyé par le proviseur je vous conseille d'aller voir c'est très intéressant oui, rebonjour en écoutant en essayant de remémorer toute cette matinée et puis surtout les dernières interventions comment émouvoir motiver les étudiants comment reconnaître comment leur faire faire des choses qui aillent dans le sens de développer des vraies compétences numériques j'étais en train de me dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser sur les initiatives qu'on a déjà prises au sein de Pascaline de développer la culture numérique à l'aide des étudiants des écoles membres et en particulier je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation que de former les autres et on a déjà quelques expériences quelques réalisations même d'étudiants qui sont mis en situation d'expliquer le numérique soit des jeunes je pense qu'il y a peut-être vu qu'il y a un effort national qui est en train de prendre corps il y a peut-être à réfléchir également sur quelle pourrait être la contribution des établissements des étudiants des membres de Pascaline pour essayer de réinsérer professionnellement ou simplement de mettre à niveau professionnellement des décrocheurs des chômeurs voire des cadres un petit peu décalés sur le plan numérique ce qui pourrait d'ailleurs aller jusqu'à renouveler la notion de formation continue en tout cas il y a à mon avis un potentiel réel de rayonnement et puis de faire avancer le schmilblick au niveau de la société Merci Bien Yves C'est le dernier mot Je vous remercie On est miraculeusement à l'heure Le cocktail déjeunatoire est en Dans le hall Dans le hall Dans le hall dans le hall donc là où avait lieu le café d'accueil Merci beaucoup Merci Merci Applaudissements